salut à toi soyez les bienvenus ici sur la chaîne youtube petits copeaux c'est la partie 2 sur les volets donc là on va voir la pause si tu n'as pas vu la première partie la partie de fabrication je t'invite à aller la voir tu as une petite vidéo ici tu cliques et comme ça tu pourras les fabriquer aussi merci de me suivre aussi nombreux à tous les nouveaux arrivants je vous fais un bisou et bien sûr aux abonnés et à tous les poteaux de copeaux leur nom s'affiche ici merci alors nous voilà avec ces volets qui sont très bien protégés prêt à l'épreuve des balles en extérieur donc maintenant on va voir comment les poser sur un bâtiment ce qui est bien si vous allez voir deux poses différentes de la peau sur du neuf donc une maison en agglomération et de l'enduit parce que ma maison les fait en deux parties et une partie sur de l'ancien dans des pierres qui sont plus ou moins abîmés mais que je vais réparer je le ferai plus tard je vais déjà commencé à poser quelques-uns et ensuite je finirai de réparer et de repeindre les entourages de fenêtres comme ça vous allez voir les deux poses différentes de toute façon c'est assez simple j'utilise un gabarit de perçage qui est ici ça c'est un vieux modèle qu'un pote menuisier m'avait donné en fait on va mettre les pentures ici sur les volets qui vont venir cacher les vis de fixation d'ailleurs qui moi son inox je te rappelle et ensuite on va aller placer nos volets de façon à ce qu'ils tiennent dans l'entourage de fenêtres calés avec des cales en bois des petits coins en fait c'est assez simple tu débrouilles pour qu'ils tiennent dans ton entourage de fenêtres qui sont en position fermée avec un écart en haut sur les côtés et au milieu tu imagines qu'ils puissent bien s'ouvrir ensuite tu vas mettre ça dans tes pentures à la place des gonds tu visse et ensuite ça va te donner un trou pour aller percer dans ta pierre ou dans ton agglot selon ton support ou même dans autre chose et tu vas pouvoir venir sceller ton grand la théorie est assez simple on va faire la pratique ensemble je te montre donc je te fais un petit tour de ce qu'il te faut il va falloir des gonds à sceller comme ça avec le bout du gond qui est amovible tu vois c'est important pour qu'on puisse utiliser notre notre gabarit de perçage tu verras tout à l'heure des petits élastiques qui sont avec c'est pour les tenir ensemble le temps que le scellement prennent le gabarit de perçage c'est pas si facile que ça à trouver donc je te mets de manière je te mets tous les liens dans la description pour que tu puisses t'en commander c'est indispensable si tu veux faire du bon boulot donc adapté à la taille de tes gonds et la taille de ta peinture tu vois voilà il faut tes peintures adaptées à la taille de ton volet aussi des petites cales en bois pour aller les faire tenir dans le mur tes volets les vis à peinture ici avec une empreinte torse tu vois c'est du solide pareil adapté à la profondeur de ton bois pour venir fixer tes peintures moi je les mets comme ça il ya plein de façons de faire il y en a qui vont passer en travers mettre des trucs des moi mon menuisier faisait comme ça je fais comme lui du scellement chimique voilà il en existe plusieurs types celui-là c'est le dernier de chez fischer le plus puissant qui existe mais ils ont une gamme aussi qui est verte qui respecte l'environnement je crois que j'en ai dans le camion je te montrerai tout à l'heure si on tombe dans un matériau plein pas de problème on va utiliser que ça si on tombe dans un matériau creux eh ben tu vas voir on utilisera un petit grillage comme ça et puis bien sûr il faut un petit perfo et dans l'idéal même une soufflette pour venir souffler dans les trous pour qu'il n'y ait plus de donc j'ai déjà posé un deux venteaux là bas mais c'était en hauteur c'était un peu la galère donc je vais te montrer sur celui-là un seul ventail finalement c'est un peu comme une porte et puis ensuite on verra sur le support de la maison neuve avec deux venteaux donc déjà ici j'ai coupé je te montre un peu je t'en ai déjà parlé mais bon les entourages de pierre ils sont vraiment massacrés mais j'ai pas ce qu'il faut je vais le réparer plus tard j'ai coupé les anciens gonds après j'ai commandé un produit je referai de l'enduit et ma peinture mais ça c'est la finition là ce qu'on va voir c'est la pose de voler donc déjà on va présenter le petit à sa mère une petite cale de 5 ou 8 mm comme ça de chaque côté et je vais l'appuyer dessus et voir s'il rentre bien dans le trou celui là il est quand même assez lourd tu pose je vais pas tester encore je suis sur mes mesures on voit qu'ils rentrent nickel ok il ya des moments un peu long celle tu pourras couper ou accélérer je vais garder la parole c'est bien expliqué ok ensuite tu prends ton marteau appelé copain dans le bâtiment et tu vas venir avec une petite cale de coin comme ça tout simplement partager l'espace soit ici j'ai un plus grand espace que là donc je vais pouvoir y mettre une cale de coin là on voit qui s'écarte en bas mais qui il sera progé s'écarte en haut donc je vais lui rajouter une petite cale ici c'est du calage quoi tu cales tu fais au mieux que ça soit pas trop dégueulasse en fait ce qu'il faut c'est que tu débrouille qu'il soit bien calé et qui bouge plus quand on va le manipuler et percer tu vois là il est calé partout il est en place et il bouge plus et il touche pas en bas ensuite on va utiliser ça ce que je t'ai montré tout à l'heure donc là c'est très simple tu le mets dedans et ensuite tu visse et tu serres ok tu mets les trois on en a trois à mettre là tu as celui là c'est le seul qui est un peu dur et que je te fais la démo quand suite je vais le serrer je vais mettre un petit coup de clé tu l'incline un petit peu comme ça bien serré qui bouge plus et là ça va te guider ton forêt pour aller percer ton trou ensuite je perce le trou avec mon perfo je vais commencer avec une petite mèche du 8 je pense et ensuite je perce à 12 très important coup de soufflette donc tu es obligé de sortir ton compresseur coup de soufflette pour évacuer la poussière du trou pour que la résine prenne bien et ensuite la résine tu décapsules tu mélanges et tu mets dedans donc les trous sont propres l'idée c'est quoi c'est d'avoir un trou plus large que la tige de ton gond tu vois qui va pouvoir te permettre de faire un réglage quoi tu vois donc on va bourrer de résine donc je vois ça c'est la résine verte chez fischer là ils sont toujours en train d'innover qu'ils disent je t'en ai parlé tout à l'heure on va bourrer les trous de résine ensuite on va venir mettre notre gond dedans et cette partie là qui va venir les lier entre les deux et ensuite un élastique pour les maintenir et dix minutes après c'est terminé donc ta résine t'en a déjà utilisé t'en fais couler un petit peu qu'elle se mélange bien voilà ensuite tu mets dans le trou assez généreux tu fais pas ta pince tu mets ton gond dedans moi j'ai peut-être été un peu plus que généreux donc là pour le support neuf dehors même principe même que tu vas voir ça va être beaucoup plus facile parce que le support est pas défoncé le seul truc c'est qu'on va percer dans un matériau creux le parpaing ou de la brique comme tu as chez toi et donc si tu mets la résine dans le trou bas la résine elle va tomber dans le trou donc on est obligé de percer plus gros de mettre un petit panier comme ça ou un grillage comme tu veux qu'il ya un petit bouchon aussi on va le mettre dans le trou comme ça je sais pas si tu vois hop ensuite on va venir le bourré de résine dedans et ensuite quand on va venir mettre notre gond comme ça ça va pousser la résine et ça va sortir pas le grillage ce qui fait qu'à chaque fois il y a des interstices où c'est creux et ben ça va créer un petit bourre soufflure et ça va le sceller dedans ok donc c'est parti ça va être encore plus simple on pose le grand volet là je te montre et Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Tous les volets sont posés, scellés, sacré chantier. On va passer un petit peu à la quincaillerie maintenant, ce serait bien d'installer les espagnolettes. Je vais te montrer tout ce que j'ai commandé, des petites pièces comme ça qui vont avec ça. Ne t'inquiète pas, je sais que c'est l'enfer, mais je te mets les refs en description si tu veux les trouver. Ça, ce sont des espagnolettes plates. Il existe plein de modèles différents. Moi, j'ai l'habitude de poser celles-là. Elles sont plates et au bout, je peux les tordre un petit peu. D'ailleurs, je les tord légèrement pour qu'elles viennent serrer la petite patte de fixation qui fait tenir ton volet. Donc, tu mesures la longueur de ton volet, tu achètes des espagnolettes qui vont avec tes volets. Et moi, j'ai 109, tu vois, donc je vais la recouper à 109. Pour ce volet-là. Donc, tu découpes ton espagnolette. Ensuite, tu en as une partie qui va aller en bas, une partie qui va aller en haut et une partie qui va aller au milieu ici, qui va se fixer. Là, tu as un petit trou, tu as un carré avec ton écrou carré. Tac, tac. Et la poignée qui va ici. Ça, ça va être sur le volet sur lequel j'ai laissé une petite place exprès pour mettre l'espagnolette. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je pense que oui au début. Et c'est le volet qu'aura le recouvrant aussi. C'est-à-dire que l'autre volet, il va venir s'abattre contre ça. Et notre volet, avec notre baguette de recouvrement, elle va venir pincer ce volet-là. Et avec l'espagnolette, ça va fermer. Ok ? Il ne nous reste plus que ces trois étapes-là à faire. Posez les espagnolettes. Ensuite, il faut que je fabrique toutes mes baguettes de recouvrement de volet. Que je les lasure, bien évidemment. Je vais te passer cette étape. Et ensuite, je suis dans la... Il faut que je fixe tous les petits trucs comme ça. Et ensuite, je suis dans la reconstruction des pierres. Je ne sais pas si tu as vu, je crois que je t'ai montré un petit peu. Donc, j'utilise cet enduit-là, qui est un enduit spécial qu'on m'a conseillé sur Instagram, T-Rex. Qui est vraiment, vraiment pas mal. Il est super léger, micro-poreux. Je peux le poncer et après, je vais pouvoir le peindre. Donc, j'ai déjà mis une couche. Là, je vais en mettre une deuxième couche. Je vais reponcer et je vais vraiment réussir à sauver mes pierres. Alors, je vois que le résultat commence à être beaucoup mieux. Et ensuite, je vais pouvoir y appliquer une super peinture qui va durer dans le temps. Tout ça, c'est à suivre pour finir cette vidéo. Et ensuite, on va faire le très gros bilan de ce chantier qui était quand même un chantier de ouf. Et puis, on va faire le très gros bilan de ce chantier qui était quand même un chantier de ouf. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'en est fini pour ce chantier qui était, je ne vais pas vous mentir, vraiment un chantier éprouvant. C'était super long. J'ai trouvé ça dur. Bien sûr, j'ai du plaisir d'avoir des beaux volets chez moi. Mais j'en ai quand même vraiment chié. J'ai pris du plaisir à vous emmener un petit peu partout avec moi en immersion. Essayer de vous filmer le plus de trucs possibles. Et vous partager mon expérience. Dans l'idée de vous distraire, bien sûr. Et peut-être de vous apprendre deux, trois trucs. Si tu n'as pas vu la première partie qui est la fabrication vraiment en bois de ces volets, je te mets une petite fiche à la fin. Tu pourras cliquer dessus pour aller voir. Merci de me suivre aussi nombreux. A très bientôt à l'intérieur de l'atelier ou parfois à l'extérieur pour travaux ou trucs en bois. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao. Bise. Bise.